bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 11 janvier avec la mise à jour de 12 heures temps universel et une carto aujourd'hui bien qu'il se passe partiellement aux antipodes puisqu'on voit ici que kirsten est passé à 179 degrés ouest donc ça y est on en a trois à l'ouest et le reste qui sont encore dans des études est mais c'est pour bientôt et puis on en a beaucoup qui ont passé la majorité qui ont fait plus de 50% du parcours puisque jérémy ici vient de passer la barre des 50% donc ça y est chaque mille le rapproche maintenant des sables d'olonne même si les mille en ce moment eh bien ne s'alignent pas trop pour jérémy enfin nous sommes conscients d'avoir eu des petits problèmes avec les distances annoncées quotidiennement par yellow brick qui sont en train de d'être résolus alors pas pour jean-luc qui lui a toujours 15 mille mille à faire jusqu'au finish alors que c'est même ici on n'a plus que dix mille peut-être que ça arrivera avant lui si jean-luc doit faire un grand détour voilà en ce qui concerne la cartographie bien on va commencer par guy waits tout seigneur tout honneur pourquoi pourquoi ben simplement parce que guy ce matin a encore une fois battu son record sur 7 jours avec pas loin de 1080 millions donc bravo guy on voit ça a été un petit peu plus dur pour lui depuis qu'il a dû remonter au nord de la zone d'exclusion voilà on voit ici sa petite incursion mais il a il accumule le bénéfice des jours précédents et puis guy en fait eh bien il doit rester les jours prochains ici le long de la zone d'exclusion pour laisser passer à son nord un anticyclone qui le rattrape par l'ouest mais finalement ça va bien se passer pour lui puisque l'anticyclone passe bien à son nord et il aura le vent de nord-ouest pour le pousser encore dans la bonne direction donc guy waits eh bien qui ne ralentit pas la cadence et qu'on a eu dernièrement en vacations et qui était assez content de ses de sa performance voilà un autre qui est assez content aujourd'hui c'est eliot smith alors eliot il a un petit peu ralenti en direction de freemantle ici donc il est toujours en train de naviguer sur un bateau blessé le passage de la dernière dépression a encore abîmé la réparation qu'il avait faite sur son sur son bout dehors donc il fait bien attention mais voilà il se remonte le moral il a notamment trouvé des barres de sneakers dans son bateau et profite d'avoir un peu de sucre après 128 jours de mer c'est toujours un bon cadeau alors il n'est plus très loin peurs puisqu'il est à six cent mille aujourd'hui pilotes voilà et devant alors devant à l'arrivée tasmanie eh ben on va le voir un bel anticyclone ici en plein milieu de la mer de tasmanie qui cause des petits problèmes pour les autres on voit ici la dorsale qui s'allonge bien à l'ouest et donc ça veut dire que jérémy bacchaud lui il est encadminé il arrive plus très loin il a deux cent mille de l'arrivée il avance à deux nœuds alors que derrière lui il y en avait jones continue d'avoir un petit flux pour aligner les mille yann qui a rattrapé cette nuit uniquement 100 mille sur jérémy et a priori ça devrait continuer dans le sens où dans le sens où jérémy lui va être très clairement arrêté et où yann va encore creuser l'écart enfin creuser l'écart en tout cas au contraire améliorer sa distance voilà jérémy eh ben lui il vient de parcourir 50% de la distance il est exactement à mi-chemin mais il fait face à de graves problèmes d'eau jérémy il avait perdu la moitié de son eau dans l'atlantique et bien qu'ayant subi le plus grand nombre de dépressions de la flotte il n'a comme les autres quasiment pas pris d'eau il y en a pris un tout petit peu à la sortie de Cape Town mais tous disent ne pas avoir eu de pluie pendant leur dépression en mer du sud voilà et quant à yann et bien yann il vaut bien ça avance toujours aussi bien il n'est pas impossible que si jérémy continue à être encalminé et bien yann arrive quasiment en même temps que lui je sens qu'ils vont être probablement pris dans les mêmes calmes au bout d'un moment et que le vent va revenir pour eux on voit le front ici à peu près au même moment mais profitera avant à yann donc affaire à suivre ça on le saura un petit peu avant on le saura un petit peu avant le week-end puisque la prochaine carteau est vendredi alors devant et bien on voit que cet anticyclone ici il a à peu près le même effet pour michael puisque on va voir qu'il s'étend également ici à l'est ce qui va pas arranger les affaires de captain boog dans son approche les îles snaires alors qu'ils sont plus très loin 200 milles mais plus il s'en rapproche avec le moins il va avoir de vent lui qui a eu effectivement pas mal de vent hier dans la soirée et cette nuit et bien on va voir que petit à petit l'est est exactement sur son passage entre la nouvelle zélande et les îles snaires donc lui va avoir une semaine un petit peu compliquée et devant et bien devant on a abilash et puis kirsten alors qu'ils sont effectivement passés à l'ouest tous les deux enfin abilash on l'a eu il va plutôt bien alors lui a pris de l'eau dans la dernière dans la dernière dépression il a dû monter au mât pour resserrer des écrous sur ses barres de flèches et il est enfin deuxième abilash il est repassé devant kirsten la dernière fois qu'il était deuxième enfin qu'il s'était intercalé entre kirsten et simon kerwen c'était lors de l'arrivée à cape town donc il y a déjà un océan voilà on sait que son bateau est un peu plus rapide dans les vents légers alors que le bateau de kirsten plus plus à son aise dans des vents soutenus et là en ce moment on voit qu'ils ont une zone de transition qui va probablement encore lui donner l'avantagé un petit peu voilà quant à simon et bien il a ralenti hier mais il conserve son avance simon il est bien reparti à 6 nul et il a une avance simon alors qu'il doit être un petit peu inférieur maintenant aux 900 000 qu'il avait voilà en tout cas il a arrêté de s'échapper effrontément de ses poursuivants et simon qui nous a dit à la vacation et bien avoir plein d'infos météo de la part de la nouvelle zélande littéralement peut-être un peu trop d'infos un peu trop détaillé ce qui le force vraiment à chercher l'info pour et bien pour l'interpréter en tout cas il sait qu'il a du vent et il sait qu'il est en tête voilà alors qu'est-ce qui va se passer en tête de la course dans les prochains jours et bien jusqu'à jusqu'à la prochaine météo la prochaine carte au commenté c'est que Yann va encore réduire son écart sur Jérémy puisque Jérémy il est vraiment tanké et ça va pas s'arranger pour lui dans les prochaines 48 heures alors que pour Yann il devrait encore probablement reprendre 100 000 d'ici la fin de semaine ce qui réduirait son son écart avec Jérémy à moins de 200 000 et puis et bien on va voir ici ce qui va se passer dans la tête de la course alors on a ici Goog qui essaye de passer les îles Snares on a ici à Village et Kirsten et par là Simon et on va voir que l'anticyclone dans les prochains jours il va rester ici en mer de Tasmanie il va s'allonger ce qui fait pas les affaires de Google mais que ici on voit que cette pression s'en va par l'Est alors que ils ont au sud du vent frais qui arrive et qui va les pousser donc ça va mieux se passer pour Kirsten et à Village Kirsten dans son dans son dernier rappel nous avait dit être un petit peu un petit peu dépité du retard qu'elle prenait sur Simon et ça devrait aller mieux dans les jours qui viennent tandis que ici on voit très bien arriver en fin de semaine cette dépression assez creuse qui va ramener du vent et qui va aider Yann à recoller à Jérémy voilà donc encore une fin de semaine un petit peu plus mouvementée que le début de semaine qui a été surtout marqué par des calmes et des arrivées après voir très prochainement en Tasmanie pour Jérémy et Yann sur ses talons voilà c'était la cartographie du mercredi je vous remercie de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous vendredi à bientôt à bientôt